Je pense que comme beaucoup de personnes qui nous écoutent, je me suis bien rendu compte au fil du temps que les médias qui, il n'y a pas de grandes nouveautés, ont toujours été des instruments de propagande, étaient en train de franchir la ligne rouge de plus en plus fréquemment. Et j'ai envie de dire que le ratio propagande d'informations était en train d'atteindre des niveaux extrêmement bas, ce qui posait de plus en plus de problèmes. Et donc, quand on voit l'évolution du paysage médiatique, ça c'est un constat que j'aurais pu faire en effet 2010-2012, mais quand on voit ce qui s'est passé, surtout en particulier depuis 2015, puis après 2020, on est là actuellement sur des instruments dont on peut se demander si c'est vraiment encore des médias, en termes de volonté d'informer les gens. Après, on peut dire aussi, peut-être la première question, c'est quoi un peu la différence entre l'information et la propagande, finalement ? C'est ça qu'il faut bien percevoir. Et sur ce point-là, on peut dire deux choses. Si on parle de l'information, déjà, c'est quoi une information, réellement ? C'est une question vaste. Personnellement, j'ai tendance à penser qu'une information, c'est un fait dont la publication, la révélation dérange quelqu'un. Je pense que vraiment, c'est ça l'information, et que si ça ne dérange pas quelqu'un, en fait, c'est du divertissement. Alors, le divertissement peut être vraiment au sens du divertissement classique. C'est sûr que si je parle de sport, si je fais une soirée paillettes et chanteurs, c'est du divertissement. Maintenant, de l'autre côté, si je te parle d'un train qui déraille au Népal, bon, c'est un drame, mais enfin, si tu n'avais pas cette information, est-ce que ça aurait beaucoup changé ta vie ? En fait, assez peu. Si je te parle de la dernière polémique autour du tweet de machin, est-ce que c'est vraiment une information importante qui change ta vie ? Non, généralement. Et quand on dit ça, on s'en compte qu'il y a assez peu d'informations, qu'il y a énormément de divertissement. Et c'est vrai que les appareils médiatiques sont des instruments qui servent à divertir et à récupérer du temps de cerveau disponible pour des publicitaires. Donc, quand on parle d'ailleurs de médias, là aussi, on peut scinder les médias en deux. Il y a les médias qui payent et les médias qui ne payent pas. Quand on parle des médias, on a tendance à penser historiquement aux médias qu'on paye. Tu achètes le journal Le Monde ou le temps. Bon, ben, tu as payé. Et c'est là-dessus où on peut dire aussi, on en parlera peut-être un peu aussi. Bon, il y a de la propagande, il y a des choses, ce n'est pas tout parfait. Mais enfin, tu as quand même payé le média. Donc, on voit bien que le métier du média, c'est quand même généralement de donner de l'information à des clients qui payent. En fait, le client du média, c'est le lecteur. Pas le lecteur, effectivement. Est-ce qu'ils font bien leur travail, pas leur travail ? Et ça, on peut en discuter largement. Mais on voit aussi que ce modèle-là, finalement, est un modèle en déclin très avancé. Sur les grands médias, il y a de plus en plus de problèmes. Il y a des plans sociaux de plus en plus dans les médias qui n'arrivent plus à s'équilibrer. Et maintenant, quand on pense médias, on pense essentiellement à ce qu'il y a quand tu allumes la télé sur ton écran. Mais dans ce modèle-là, généralement, tu n'as pas payé pour avoir de l'information. C'est gratuit. En fait, c'est gratuit, comme on dit, c'est toi le produit. Donc, en fait, c'est quoi le métier ? Je dis des exemples un peu français, vous m'excuserez, mais bon, tu prends TF1, c'est quoi le métier de TF1 ? C'est quoi, c'est un média ? C'est une chaîne de télé ? Non. C'est une structure qui vise à vendre de la publicité. Donc, le client de TF1, ce n'est pas toi, c'est LVMH qui paye pour faire de la pub pour ses produits. Et l'ancien PLG TF1. Rossit qui parlait de vendre du temps de cerveau disponible, c'est exactement ça. C'est bien qu'il a été honnête comme ça. Et puis, c'est évident. Ils sont là pour ça. Donc, l'idée, c'est tiens, il faut que j'arrive à trouver de l'argent par des entreprises privées pour qu'ils puissent passer leur publicité chez moi. Et pour qu'ils me donnent de l'argent, il faut que j'arrive à trouver des couillons qui vont regarder. Donc, le but, c'est surtout qu'ils écoutent la pub. Et puis, bon, comme malgré tout, il y a quand même peu de gens qui se disent tiens, aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'écouter de la pub. Enfin, il faut que j'arrive à trouver des trucs entre les pubs pour essayer de faire en sorte qu'ils restent. C'est bien ça le métier du business. Et ce business-là fait que tu te rends bien compte que un JT, quand je prends TF1, c'est presque bien en comparaison. Enfin, c'est bien TF1 en comparaison des chaînes prétendument d'information qu'on a. Du CNews, du BFM, du LCI. Ce sont des trucs qui s'appellent soi-disant chaînes d'information. Il n'y a pratiquement pas d'information dedans, en fait. Et ce sont des chaînes de propagande extrêmement avancées, dont le but est, clairement, de façonner l'opinion publique, on pourrait dire, pour être encore gentil. Donc, de désinformation, tu dirais ? En quelque sorte, aussi, bien sûr. De toute façon, si tu n'informes pas correctement et que tu n'es pas vraiment et clairement en train de divertir, tu es donc forcément en train de mal informer. Mais le mot informer est un peu réduit, parce qu'informer, ça donne aussi l'illusion de « je te parle de fait » ou « je te parle de quelque chose qui existe ». Mais on voit très bien que le truc est beaucoup plus profond. Je veux dire, quand tu tapes une heure de soi-disant débat entre débiles avancés qui racontent n'importe quoi, c'est même plus de l'information au sens classique. Donc, c'est bien, on a envie que tu deviennes pro-néolibéral, pro-entreprise, machin. Pro-autant. Pardon ? Pro-autant. Oui, oui, par exemple, tu vois, ce genre de choses. Mais tu vois, qui même au-delà d'un point particulier, tu dis en pro-autant, j'ai une cible très précise, je veux que tu sois pro-autant. Mais quand tu écoutes les médias, tu te rends compte qu'ils œuvrent, je trouve, généralement aussi à ce que tu ne deviennes pas une belle personne. Je trouve que ça flatte les instincts les plus vils, qu'on a tous, sans doute moi le premier. À un moment, il y a un travail aussi d'éviter de s'envoyer dans les bons instincts, de réfléchir, d'employer ce mot-là que j'aime bien, d'être nuancé, de comprendre que tout n'est pas noir et blanc, que les choses sont compliquées, qu'il n'y a pas que des gentils et des méchants, qu'il y a beaucoup de gris dans ce monde qui n'est pas qu'en noir et blanc. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui est complètement gommé dans les médias, avec, oui, en raison de différents points et d'une évolution qui a été assez complexe, qui a été passé d'une époque où il y avait quand même, dans les années 80, 90, des médias qui se tenaient. Et puis, de temps en temps, sur certains sujets, oui, tu avais des trucs de propagande un peu avancés, mais tu avais quand même, généralement, toujours du débat. Si tu faisais un truc, si tu avais un nouveau libéral, tu avais forcément aussi, tu allais mettre en face un communiste ou un truc comme ça pour qu'il y ait un débat, parce que sinon, ça aurait été un scandale, que tu n'invites pas le truc. Donc après, la vérité n'était pas, n'était généralement d'ailleurs pas ni chez l'un ni chez l'autre, mais bon, c'était un peu nuancé, tu écoutais les deux opinions. On voit très bien que ce truc est terminé maintenant, tu n'as plus qu'un seul son de cloche, ce qui est extrêmement dangereux. Et ça, en raison primo du fait que, tu as de plus en plus de milliardaires qui ont mis la main sur ces médias-là, ce n'est pas un phénomène en soi nouveau. C'était d'ailleurs une des préoccupations du Conseil National de la Résistance, pendant la guerre, qui a bien compris le rôle néfaste de la presse des années 30, de ne plus avoir ça, de comprendre que l'information, c'est un élément essentiel à la démocratie et à la vie de la société, et qu'il fallait mettre tout ça à la bruit des puissances de l'argent, et même en 45, ils n'y sont pas arrivés. On a bien vu que ça n'est pas allé très loin le système, et qu'assez rapidement, tu as retrouvé un certain nombre de travers. Et les travers se sont vigrement aggravés depuis une quinzaine d'années. Avant, tu avais les milliardaires, ils achetaient le média pour, au final, gagner plus d'argent en ayant acheté un instrument d'influence, mais de reconnaissance des politiques. Quand Dassault achète le Figaro, c'est pour se mettre bien avec les gens de droite, qui vont passer les commandes de Rafale et qui gagnent plus d'argent. En gros, c'est ça le système. Quand Bouygues achète TF1, c'est pour se mettre bien avec les hommes politiques et qui vont faire des marchés de ponts pour Bouygues ou de bâtiments pour Bouygues. On voit que, dans ce cas-là, tu as un système qui commence gentiment à frôler la corruption douce, qui est très malhonnête intellectuellement, mais j'ai envie de dire qu'au final, ce n'est pas très grave. Ça veut dire quoi, au final, que Bouygues, il va gagner plus d'argent au détriment d'une autre boîte de BTP ? Ok, ennuyeux, machin, ce n'est pas bien, ce n'est pas le scandale du siècle, on ne va pas le mettre en haut de la pile. Ce qui est sûr, c'est que depuis les années 2010, en particulier chez nous avec Bolloré, tu as des meilleurs d'air qui, cette fois, ne se sont pas dit « Tiens, juste ça, ça va me permettre au final de gagner plus d'argent. » Ils se rendent bien compte que c'est un instrument d'influence de la population. Le but devient politique. Cette fois, son but, c'est peigner de l'argent. C'est que mes idées politiques, je veux qu'un maximum de population s'en emparent, votent comme j'ai envie. Donc on voit que c'est quelque chose qui est extrêmement grave. Ce qui est loin d'être nouveau dans le paysage des oligarques. En Europe de l'Est, il y a plein d'oligarques qui ont fait ça. Simplement, la nouveauté, c'est que nos oligarques, à nous, font la même chose. Donc c'est un problème et c'est un dérapage de plus en plus avancé, ce truc-là. Et on se doute bien qu'ils n'achètent pas des médias pour qu'on ait de la bonne information, qu'on soit devenu des bons citoyens, qu'on ait compris que les choses sont complexes, qu'il faut se poser quelques questions sur nos systèmes oligarchiques, sur le pouvoir, sur... Encore vous, en Suisse, vous êtes quand même extrêmement avancé sur des aspects démocratiques. Oui, parce qu'on a certains outils, mais au niveau des médias, ce n'est pas beaucoup mieux. La concentration est à peu près similaire. Bien sûr, oui, tout à fait. Mais il reste quand même cette capacité exemplaire, même sur la planète, de pouvoir décider en commun d'un certain nombre de sujets. J'ai bien suivi comme vous l'avez fait sur la réforme des retraites. Donc à bout d'un moment, une question sur la réforme des retraites légitime, on demande l'avis au peuple, le peuple décide, il dit oui, il dit non, il dit non, donc on peut faire autre chose. Parce qu'au gouvernement, finalement, on va écouter le peuple. En France, il y a eu une réforme des retraites, tout le monde était contre, on a manifesté, et puis... 49-3. Et puis au final, le gouvernement, il a dit non, je vais dissoudre le peuple plutôt, et puis on s'en fiche de ce qu'il pense. Oui, on reviendra sur la France tout à l'heure. Oui, oui, j'en reparle. Je digresse, mais si je reviens sur les médias derrière, on voit qu'on a ce genre d'instrument qui pose problème avec la propriété des médias, avec deux, ce modèle de publicité qui fait qu'on n'a plus affaire à des médias. Et dans ce modèle, je ne vais pas dire que ça pose plus de problèmes que la propriété des médias, parce que finalement, c'est enchaîné, et puis on ne peut pas non plus, c'est difficile de savoir ce qui est le plus grave. De toute façon, tout est grave dans cette chose-là. Moi, j'aime bien prendre un petit exemple qui est assez amusant, parce qu'on se retrouve avec un élément fondamental, donc l'information. Et personnellement, je considère qu'être bien informé, c'est important. C'est important pour plein de raisons, c'est important, je dirais, par principe, c'est important pour comprendre le monde dans lequel on est, c'est important pour donc se faire ses propres opinions et en particulier pouvoir voter d'une façon, comment dire, conforme à ses intérêts. C'est important pour plein de choses, c'est important pour, au final, par les décisions de vote qu'on prend, choisir quelle vie on a envie d'avoir, parce que ça a des impacts sur ses revenus, sur son emploi, sur l'avenir de ses enfants, etc. Donc, être informé, c'est important. On a un système où, de plus en plus, les gens considèrent que c'est normal que cet élément important, il soit gratuit. C'est étonnant, en fait. Quand tu regardes l'histoire du journalisme, des médias, regarde au XIXe siècle, quand même, le niveau de vie était légèrement inférieur au neutre. Tu avais des tirages de journaux en millions d'exemplaires. En millions d'exemplaires. Tu avais effectivement des journaux de gauche, de droite, du centre, ouvriers, locaux, machin. On se rend bien compte que forcément, tu avais du débat, tu avais de l'information qui était brassée. C'est sans doute la désinformation aussi, bien sûr, mais quand même limitée dans un certain cadre et que les gens faisaient cet effort-là. On voit que ce truc-là disparaît complètement et pour beaucoup de personnes, ce serait presque pas normal de payer pour avoir de l'information. Mais c'est bizarre si l'élément est important. Comment veux-tu être bien informé si tu ne payes pas pour cet élément qui est censé être important ? Alors, j'ai parlé, on est dans ce système finalement de publicité. Les publicitaires se sont dit, l'entreprise, elle veut passer sa publicité. Il se trouve qu'on a fait ce genre de système où on a réussi à avoir un système où la publicité des entreprises est passée en échange finalement de divertissement audiovisuel. on te divertit un peu, tu vas écouter les pubs et puis ça fait tourner le système. Je reviens à mon petit exemple parce qu'on se dit, mais finalement, si on se donnait de la place d'une entreprise qui veut passer ses pubs, on aurait pu imaginer plein d'autres choses qui fonctionneraient un peu pareil, mais sur d'autres domaines. Et j'aime bien prendre l'exemple, moi, de restaurant, pour imaginer de restaurant gratuit. Un restaurant, tu vas au restaurant tout seul, tu t'assoies devant une petite table face à un mur, face au mur il y a une télé et on passe de la pub à rien d'autre. C'est ça, en échange, t'as de la nourriture, tu passes une heure, t'écoutes et puis tu t'en vas, t'as mangé, t'as écouté de la pub. On est dans un même système finalement. Au lieu d'être informé chez toi à la télé, là, t'auras eu un repas. Ce qui est intéressant, je trouve, dans cette métaphore, c'est de se dire, mais comment il marcherait ce système ? Il se passerait quoi si tu faisais ça ? Ce serait probablement de la malbouffe. Oui et non. Oui, bien sûr, parce que tu te dis, est-ce que tu aurais de la bouffe 5 étoiles avec un repas Bocuse et compagnie à 150 euros le repas ? Bon, probablement pas. Mais à contrario, est-ce que tu aurais aussi un truc dégueulasse façon cantine de quand tu avais 12 ans, là, avec les pâtes dégueulasses et tout ? Non, parce que sinon les gens diraient que c'est quand même dégueulasse votre truc. Donc déjà, je me tape de la pub si en plus ce n'est pas bon. Bon, certes, c'est gratuit, mais donc on voit assez vite qu'il va falloir trouver un système qui soit relativement addictif pour que tu sois content et que tu reviennes et qui ne coûte pas cher. C'est ça qui va se passer. Donc, on comprend très bien que si tu veux faire ça, le modèle qui semble assez évident, c'est je vais te faire du hamburger bien gras avec de la viande pas chère, truc en batterie avec du sel parce que c'est un peu addictif. Je te fous plein de frites et puis à la fin, je te fous un peu de chantilly, là, ça ne coûte pas cher, c'est bien gras. À la fin, tu es content. Il est évident que les gens vont dire, waouh, j'ai eu un super repas, j'ai mon bac d'eau, là, tous les jours, c'est plutôt sympa, j'y reviens, le publicitaire est content. Tu vois, le système, il pourrait marcher, en fait, relativement bien. Donc, tu pourrais dire, alors, si tout le monde est content, il n'y a pas de problème. En fait, si, on comprend bien où est le problème. Le problème, c'est que ton espèce de vie va passer à 50 ans, en fait. Parce que tu vas être dans la mabouffe. Il y a eu un film, il y a quelques années, comme ça, où un Américain se mettait à aller au McDo matin, midi et soir. Il était décroci en quelques semaines, c'était assez incroyable. Et quand tu es dans ce système, je trouve que tu commences à comprendre ce qui se passe. Tu vois, tu as un système, ça semble vachement sympa, tu es plutôt content, mais juste, ça dégrade complètement ta santé à long terme. Je crois d'ailleurs qu'il est décédé. Oui, il est décédé il n'y a pas longtemps, oui, tout à fait. Cet acteur, donc. Tout à fait. Et quand tu es dans ce système-là, c'est pareil, les médias, c'est vachement sympa. Tu arrives, tu as lu la télé, tu as de l'info, tu dis, c'est cool, tu crois que tu as été bien informé. Mais sauf que tu vois très bien que tu as surtout été déformé, quoi, et qu'on essaye de te vendre des pensées et des actes qui sont de plus en plus graves, clairement, actuellement. Parce que, oui, c'est ça, je répète, le milliardaire, il n'a pas acheté le média pour qu'il soit bien informé. Ça, ça paraît assez évident. Et donc, tu as ces médias qui sombrent dans la propagande. Alors, tout à l'heure, depuis un moment, j'ai parlé de l'aspect information, mais seulement tu arrives aussi à l'aspect propagande. Et c'est quoi la propagande ? Eh bien, c'est cette façon de voir diffuser et imposer une idée. Il faut faire attention, contrairement à ce qu'on croit, la propagande, ce n'est pas forcément mensonger. Il y a même un rarement mensonger de propagande qui est vraiment purement mensongère de façon assez évidente. C'est de la mauvaise propagande, en fait, ça ne marchera pas. Alors, par contre, c'est souvent... Les Israéliens sont assez forts, quand même. Oui, 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 parce qu'il y a des relais, parce qu'il n'y a pas de relais d'informations. Je ne suis pas sûr que ça marche quand même, globalement. Ça marche en petite partie, mais bon, c'est la population assez peu. Mais je répète, à la rigueur, ce n'est pas tant la propagande israélienne. Ce sera surtout le fait qu'il n'y ait pas de journalistes en France qui font le travail. Parce que si tu avais un journaliste qui faisait le travail, en deux minutes, il serait pillé le truc. Et ça ne marcherait pas. Là aussi, il se trouve que tu as une malhonnêteté qui se poursuit. Si tu as mis malhonnête, c'est évident que ça ne marche pas bien au final. Mais quand tu es sur cet aspect propagande, la propagande, souvent, elle désinforme. On ne te montre qu'une partie de la réalité, elle est manipulatoire, souvent, la propagande. Et souvent, on va te montrer qu'une partie d'un problème beaucoup plus complexe est l'idéal. Et que tu aies même compris l'inverse de la réalité avec une propagande où on ne pourra même pas dire qu'on t'a menti. C'est un vrai métier, la propagande. C'est intéressant de voir comment tu peux manipuler les gens sans même forcément mentir. C'est ce qui fait le plus peur. Et donc, si tu résumes tout ça, quand on vient d'un côté d'un média, quand est-ce que tu essayes de voir si tu fais de l'information ? Donc, révélation de faits importants, importants pour l'avenir. Tu vois, chez Lucide, on a beaucoup réfléchi pour la baseline, un petit slogan de notre média. C'est pas facile de faire un truc comme ça. On a fini par s'accorder sur demain, ce qu'on prend aujourd'hui. Personnellement, j'aime bien cette idée qui, certes, semble un peu slogan de pubard. Mais en tout cas, c'est vraiment ma philosophie. L'idée, c'est qu'on ne va pas vous envoyer d'informations. Chez Lucide, on fait un article par jour, deux, des fois. Mais ce n'est pas plus. Sinon, les gens n'ont pas le temps. Il ne se passe pas non plus d'autres trucs par jour vraiment importants. L'idée, c'est de vous parler en détail d'articles très travaillés. Où on considère que c'est vraiment important de connaître ça en tant que citoyen ou par les conséquences que ça peut avoir durant ce qui va se passer demain. Et je répète, le déraillement du train au Nicaragua ou le facteur qui a mordu le chien, si tu veux, a besoin. C'est du divertissement. Après, c'est important de se divertir aussi. Je ne fais pas que jeter le truc. Il ne faut pas se rendre informé quand on a ce genre de choses. Et j'ai envie de dire vraiment le résumé, c'est que la différence entre la propagande et l'information, pour moi, c'est vraiment aussi une histoire d'intentionnalité. Est-ce que tu as l'intention de changer l'opinion des lecteurs ou pas ? Moi, c'est ce que je supportais plus dans les grands médias, en fait. Tu as l'impression que le mec te disait un truc et puis il faut que tu penses ça. Et puis, de toute façon, si tu ne penses pas ça, tu n'es peut-être pas une belle personne. On va te taper dessus ou on va te dénoncer ou on va se calmer quand même sur ce truc-là. Là, normalement, quand tu es journaliste, quand tu fais un média, tu vas chercher des informations qui te semblent importantes. Et ça, il y a toujours un biais, quel qu'il soit. Si je décide de parler d'un truc, j'ai forcément fait un choix sur des choses que je ne te parle pas. Donc, je ne te parle pas. Et elles sont peut-être importantes, les choses aussi. Je peux les considérer plus ou moins importantes. Peut-être que toi, tu aurais considéré des choses plus importantes. Mais dans tous les cas, il faut bien faire un choix parce que je ne peux pas te parler de 52 trucs aujourd'hui. Mais déjà, rien que ça, quoi que tu fasses, il y aura un biais. Mais après, une fois que tu as choisi ce truc-là, parce que considérer que c'était ça dont tu avais envie et que tu jugeais important de te parler, c'est comment tu le traites. Déjà, tu es honnête dans ton traitement ou tu n'es pas honnête dans ton traitement. L'idée, c'est pour moi, l'information, quand j'ai ce fait, je te le présente du mieux possible et basta. Et après, c'est à ton intelligence de traiter ça et d'en faire ce que tu en veux. Alors, que la propagande, l'idée, c'est non, je veux que cette information que je te la présente aboutisse à l'idée que toi, tu dois penser ça, tu dois aimer ça, détester ça, soutenir ça. Et puis, au final, de toute façon, voter ça, c'est ce qui se passe souvent. Moi, je n'ai rien à foutre de pour qui votent les gens et mon but, ce n'est pas de les faire changer d'avis. Alors, bien sûr que j'ai certaines idées, je n'ai pas non plus, tu n'as pas d'idée, tu n'as rien, tu ne prétends pas faire de l'information. Mais pour l'idée, c'est voilà, on essaie de vous présenter les choses honnêtement, point, vous en faites bien ce que vous en voulez. Ça s'arrête là. Et cette démarche-là, moi, je trouve qu'elle est extrêmement rare de plus en plus dans les médias. C'était plus le cas avant. Finalement, si tu regardes la presse des années 70 aux États-Unis, un peu mythique, tu vois à quel point les choses ont changé. Aujourd'hui, c'est... Mais d'ailleurs, le système est devenu tellement pervers que tu as presque l'impression que s'il pouvait, il sauterait directement la case d'information. C'est Téchelibé, s'il pouvait faire juste une page d'un tract voté Glucksmann, il le ferait, en fait. Au Figaro, c'est voté LR, en fait. C'est juste ça, le truc. Et donc, tu lui dis, vous êtes encore vraiment des médias, vous êtes juste le petit canard publicitaire de la Glucksmannie, ou de LR, ou du RN, etc. Et tu lui dis, oui, mais pour l'absolu, pourquoi pas ? Chaque parti politique peut bien essayer d'influencer et faire sa propagande. Mais enfin, normalement, tu n'es pas censé la faire dans ce qui s'appelle un média. Normalement, jusqu'à présent, c'était quand même séparé. Ce qui relève d'une information et ce qui relève à d'une propagande. Et tu savais où tu étais. C'est sûr que quand tu as acheté Luma, tu savais que tu allais avoir ta propagande communiste, avec plein de choses d'intérêt intéressantes, et puis tu savais que l'information sur l'URSS serait peut-être légèrement critiquable. Mais bon, dans ce cas-là, tu pourrais lire les autres médias et puis tu étais mieux informé sur l'URSS. Donc on voit que c'est aussi en multipliant les sources d'informations que tu arrives à avoir un champ beaucoup plus large. Mais voilà, ce qui est frappant, c'est surtout les chaînes prétendument d'informations. Il faut vraiment arrêter des... Je pense que c'est dangereux d'écouter ça vraiment pour ta propre santé, pour ta psyché, pour ne pas faire ça. Il faut écouter le JT à la rigueur à la télé. C'est plutôt encore moins critiquable que d'autres choses, même si je peux faire des critiques sur plusieurs heures aussi sur ça. Mais je dirais, bon, je pense que ça fait beaucoup moins de dégâts. que ces blablateurs, qui donnent leur opinion en étant des tautologues complètement incompétents sur les sujets qu'ils traitent, puisqu'en une heure, ils vont parler de la guerre d'Ukraine, puis du problème en Chine, puis de la dernière déclaration politique de machin, puis la dernière avancée scientifique de chez Pavel-Tipi. Mais pourquoi vous parlez de tout ça sans rien savoir ? De toute façon, comme en plus, il y a 30 secondes pour parler, donner son opinion, ça s'est vite arrêté, ça va pas aller bien loin. Tu dis une heure, mais en fait, c'est plutôt 30 secondes. Oui, oui, non, mais une heure, oui, non, mais une heure, parce que c'est... Voilà, parce que l'émission est censée durer, d'ailleurs, même pas une heure, jamais 50 minutes. 50 minutes, t'enlèves la pub, bon, il va rester 40. Sur les 40, ils sont calmes, ça fait 10 minutes par personne. Comme il y a au moins 20 questions, tu vas donc arriver très rapidement à 30 secondes sur un sujet par personne. Donc, comme je l'ai fait, voilà, je connais ça, je connais ce sketch, qui est d'ailleurs assez fatigant quand tu le fais quelques trimestres. Enfin, tu es vite lassé et tu dis, mais qu'est-ce que je fous là, en fait ? Oui, parce que toi, tu as été sur un peu ces plateaux. Oui, oui, tout à fait, oui. J'ai passé un peu du temps sur BFM Business, sur France 24. Et tu te rends compte à quel point tout ça est un sketch, à quel point, voilà, toi. Enfin, déjà, généralement, dans le meilleur des cas, on t'a passé les sujets la veille, voire 4 heures avant. Donc, ça limite un peu. Tu vois que tu es un peu documenté pour essayer de ne pas dire des conneries, machin. Mais tu vois que tu es le seul d'avoir fait ça, parce que les autres en fassent. De toute façon, on les appelle généralement aller dans le taxi, en fait. Ils passent leur vie dans le taxi, en fait, de plateau en plateau. C'est pour ça que tu vois, sans arrêt. Évidemment, quand tu es dans le taxi, tu ne travailles pas, en fait. Oui, c'est vrai que tu vois souvent aussi les mêmes visages. Oui, parce que c'est des gens dont c'est finalement l'activité. Et donc, où la chaîne est parfaitement au courant que s'il leur passe un coup de fil, dans deux heures, il est là, le type. Au moins, quand tu travailles, tu ne peux pas faire ça, en fait, en général. Et donc, quand tu fais ça, oui, c'est bien, tu es vraiment disponible. Mais du coup, tu n'as rien à dire, en fait. Puisque tu n'as jamais eu le temps de travailler pour avoir des choses intéressantes à dire. Ça ne tombe pas du ciel, quand même. Et donc, non seulement, c'est des trucs pas intéressants, puis tu vois assez vite, au-delà même de l'aspect intellectuellement faible de la chose, tu t'aperçois sur coup, moi, j'ai eu vraiment plusieurs expériences où, tu vois, tu as des débats un peu acharnés sur un sujet avec le type en face. Puis, pas, tout ça, pas d'accord, machin, ça. Puis, l'émission s'arrête et puis le type te dit, ah, bon, tu en as bien débattu, tout ça. Bon, sur le fond, je suis d'accord avec vous, en fait. Mais je ne pouvais pas le dire. Voilà, quoi, c'est un espèce de théâtre, en fait. Tu vois, que les gens ont compris que ce n'était même plus un vrai débat, que c'était, oui, c'est ça, du pur théâtre, une comédie, où le type est là juste pour défendre un point de vue politique, quel que soit le sujet. Voilà, c'est tout. Pourquoi pas, effectivement, si on le sait, s'il y a de l'intelligence là-dessus, c'est-à-dire que ce soit dit ou annoncé comme tel. Oui, mais c'est ça, on peut se faire plaisir, enfin, pour mieux regarder une vraie pièce de théâtre. C'est pour ça que je te dis, c'est quand même moins dangereux, parce que la pièce de théâtre, tu aurais eu le même divertissement, mais tu... Tu peux en rire. Mais sauf que tu as compris que ce n'était pas un sujet, entre guillemets, sérieux sur lequel tu devais avoir une opinion et sur lequel ils essayent de te faire changer vraiment d'avis, quoi. Et quand tu réfléchis profondément sur ce que ça veut dire, tu te dis, waouh, mais c'est vraiment dangereux. Et c'est vrai que ces chaînes d'information, je pense, enfin, prétendument d'information sont, je pense, des instruments maintenant dangereux, quoi. C'est, ah, ne mettez pas vos gosses devant ça, laissez-les dans la rue, plutôt. Même s'il y a des dealers, je veux dire, on sort de la drogue, on ne sort pas de la connerie, quand même. C'est compliqué. Une fois que tu as été déformé de cette façon-là, c'est très compliqué.